Fatou Keïta, la papesse de la littérature pour enfants. Sangaré Mohamadou, un sportif, événance conant, journaliste, écrivain, sur une même tribune. La cause est commune, le message à travers les lettres. Fatou Keïta ouvre le bal avec Kadiolian, la petite Mekano, l'histoire d'une petite fille qui ne s'intéressait qu'à la mécanique. Un appel à briser les préjugés. Les femmes, de toutes les façons, c'est une évidence. Elles-mêmes, très souvent, elles s'auto-censurent. Donc, il s'agit de booster les femmes, booster les filles, leur dire qu'elles aussi, elles peuvent. Petit enfant deviendra grand et jouera peut-être au football. Les règles de ce sport sont d'ailleurs décryptées par le technicien Mohamadou Sangaré. Il expose la théorie Mossang, un baromètre pour une meilleure évaluation des niveaux footballistiques dans un pays. La théorie Mohamadou Sang, c'est une théorie qui s'applique en Côte d'Ivoire, qui peut s'appliquer au Burkina, au Mali, au Brésil, en fonction du nombre d'équipes qui sortent par rapport aux confédérations. Venance Conant, pour sa part, se veut satirique. Sa chronique afro-sarcastique dresse le bilan des 50 dernières années des États africains. L'éternel afro-pessimiste, pour une fois, surprend son monde. On s'est beaucoup amusé pendant ces 50 dernières années. Il faut que nos enfants apprennent à vexer d'avoir raison, apprennent à lier le bois au bois. Il faut que tous nos enfants aillent à l'école et qu'on commence à aimer quand même un peu le travail. Fatou Keïta, Mohamadou Sangaré et Venance Conant, les trois dernières publications du Fratmat Édition présentées au public. Des auteurs plus que jamais dans l'air de leur temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !